bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment ajuster la taille de vos widgets afin d'avoir un design qui va être plus agréable à la vue donc je vais prendre par exemple vous voyez cette mise en page je vais dupliquer sur une page nouvelle page et je vais vous montrer comment faire en sorte qu'on ait des images qui soient peu près sur la même hauteur ici le contenu pareil puisque là pour le moment c'est pas très beau à voir donc pour ce faire je copie donc ma fameuse section je vous ai montré dans un autre tutoriel vidéo comment faire je viens coller ici voilà donc pour rien perdre je vais enregistrer brouillon voilà et donc maintenant on va venir jouer sur les proportions des colonnes puisque l'on a deux colonnes et donc on voit que cette image pour avoir la même hauteur que celle ci il faudrait que la colonne soit un peu plus large vous venez positionner votre curseur entre les deux colonnes et dès que vous voyez ce petit icône s'afficher vous faites un clic gauche et ensuite vous déplacez votre souris pour venir hop voyez vous pouvez aller de gauche à droite et on va essayer de trouver un endroit à peu près bon donc si je clique sur mettre à jour je vais aller voir côté visiteur voilà je renouvelle ma page envoyer on est passé une page blanche et donc cette fois ci on a nos deux premières images qui sont a priori au même niveau à comparer par rapport à ici vous voyez celle de droite descendez moins maintenant on va voir pour la section suivante on va faire pareil donc là on voit que au niveau hauteur ça prend moins de place donc automatiquement il faut décaler nos colonnes vers la droite d'autant plus que la colonne l'image de la colonne de droite vous voyez ne prend pas toute la large donc on répète ce que je vous ai montré juste avant donc je vous rappelle on passe au plus fort de la souris entre les deux colonnes une fois que l'icône apparaît on fait un clic gauche et sans relâcher on déplace jusqu'à obtenir le résultat escompté vous voyez des boue des climatges commence l'image de droite commence à remonter c'est que on a passé à plein limite voilà là où devrait être bon donc je clique sur mettre à jour hop pardon c'est ici je renouvelle ma page pour voir le résultat et donc maintenant on va faire pareil ici pour que les textes soient à peu près à la même hauteur que nos images alors si c'est ça donc là on va plus faire au niveau de la section mais au niveau de des budgets voilà donc là vous allez voir qu'il va falloir beaucoup beaucoup réduire si on veut avoir la même taille on va être à peu près là on est à peu près à combien ici 40 et on va faire 40 et 10 sans un chiffre en roue et 9 on trouve pareil 40 hop à plat bouts c'est pas toujours évident voilà allez j'enregistre enfin je mets à jour et je vais vérifier sur ma page voilà donc vous savez comment maintenant enfin maintenant comment faire pour harmoniser les hauteurs de vos sections de vos différentes colonnes à l'intérieur d'une même section je vous invite maintenant à liker ce tuto à le partager sur les réseaux sociaux et je vous dis bientôt ciao ciao